Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les 8 faits qui montrent que de faire du sport à l'heure actuelle c'est vraiment primordial. Dans la première vidéo je vous expliquais en 4 étapes comment faire du sport au quotidien, mais finalement pourquoi faire du sport. Donc ça sera l'objet de cette vidéo, on va démarrer dès maintenant par la première étape. La première étape elle va paraître sans doute très bénigne pour beaucoup de personnes, c'est se sentir bien physiquement tout simplement. Je vais vous l'écrire ici, se sentir bien, on se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans sa tête, tout simplement en faisant du sport quotidiennement ou au minimum 3 à 4 fois par semaine. Le deuxième fait qui fait que le faire du sport c'est primordial, c'est tout simplement prendre du plaisir à pratiquer un loisir. Ça va vous changer les idées de votre travail, de votre quotidien. Donc le deuxième fait, prendre du plaisir. Notamment si vous ingrévez une salle de sport, si vous allez faire un footing, vous allez complètement oublier ce qui s'est passé dans la journée et prendre du plaisir et oublier les petits malheurs du quotidien on va dire. En 3, ça peut paraître tout con, mais un meilleur sommeil bien sûr. Un meilleur sommeil parce que le soir vous êtes plus fatigué, donc au final un meilleur sommeil et vous êtes surtout moins stressé. Alors ne pas oublier que le sport est l'un des meilleurs faits pour lutter contre le stress. En 4, réduction des maladies cardiovasculaires. Donc c'est sûr que quand on est jeune on ne pense pas du tout à ça, mais par contre plus l'âge avance, et plus c'est un fait qu'il faut prendre en compte que faire du sport ça va réduire toutes ces maladies, type comme le diabète par exemple. Donc ça va réduire le risque. Hop, je vais être au bout et risque de maladie. Voilà, et donc en 5, on a une meilleure confiance en soi et une meilleure estime de soi bien sûr, parce qu'on se sent mieux physiquement, on se sent peut-être plus beau et dans le coup on reprend très vite la confiance en soi. D'ailleurs beaucoup de coachs en développement personnel conseillent de faire du sport pour reprendre une confiance en soi et se sentir mieux dans sa peau. Donc 5, on a une meilleure confiance en soi. C'est primordial et je pense qu'il y a beaucoup de personnes au final qui demandent toujours d'avoir plus de confiance en soi, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. En 6, le sport va vous amener à faire de nouvelles rencontres. Si vous allez à un club de gym, si vous faites du basket, si vous faites du foot, vous allez faire de nouvelles rencontres. Et c'est toujours sympa de faire de nouvelles rencontres, de s'extérioriser, de sortir de son nombre de travail, de son petit train-train quotidien. Donc en 6, on a de nouvelles rencontres. Je vais vite arriver en bas de la feuille. En 7, en 7ème point, on aura plus de vitalité au quotidien. Ça, c'est sûr, si vous en faites au quotidien, mais même 3 à 4 fois par semaine, ça sera déjà suffisant pour avoir le peps. Si vous allez faire votre footing le matin avant d'aller au travail, je peux vous assurer que vous allez arriver avec le sourire et beaucoup plus optimiste que d'habitude. Donc 7ème point, une meilleure vitalité, bien sûr. Et enfin, le dernier point, c'est la perte d'excédent de gras. Et oui, tout simplement, ça, ça paraît tout bête, mais avec le sport, vous allez perdre les petits kilos en trop, qu'on a souvent. Là, les fêtes de fin d'année, très bientôt. Donc ça, ça sera utile de faire du sport au quotidien sur ce fait-là, la petite perte d'excédent de gras. Donc voilà pour cette vidéo, c'était la deuxième de cette nouvelle série sur sport et motivation. Je vous invite à lâcher vos réactions sur le blog via les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.